Jean-François Hernandez, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Alors vous êtes directeur du développement de Celligent en France. Est-ce que vous pourriez nous présenter Celligent ? Bien sûr, alors je vais peut-être déjà commencer par me présenter, même si vous m'avez présenté succinctement. Donc je suis Jean-François Hernandez, je suis directeur du développement chez Celligent France. Ça fait 10 ans que je travaille pour Celligent, que je suis en poste. J'ai occupé différentes fonctions, à commencer par une fonction commerciale et puis maintenant la direction du développement depuis quelques années. Et à ce titre, en fait, je m'occupe du développement des partenariats, j'ai la responsabilité aussi du marketing et de tout ce qui est business développement. Donc vous me demandiez de présenter Celligent. Alors, est-ce que vous avez remarqué que Celligent, c'est un peu un jeu de mots quand même ? Intelligent ? Cell, agent. Au moins il y a de l'intelligence. Vendre, intelligemment. Donc moi j'aime beaucoup ce jeu de mots et j'aime bien attirer l'attention sur le nom de la société que je trouve vraiment malin. Oui, effectivement, nous sommes en fait, nous sommes un éditeur d'une plateforme de marketing automatisé. La société existe depuis une vingtaine d'années, on est présent dans une trentaine de pays et aujourd'hui nous avons des clients un peu dans tous les secteurs d'activité. Alors justement, en parlant de vos clients, quels sont les besoins des marques qui font appel à vous ? En tout cas, quels sont les exemples de marques qui font appel à vous ? Et en quoi vous pouvez leur répondre ? Alors, aujourd'hui, on a plus de 700 marques qui travaillent avec notre solution. Donc on équipe des marques qui veulent aller vraiment plus loin dans une démarche de marketing, qui veulent avoir une communication auprès de leur audience, qui ne soit pas simplement focalisée sur l'email ou pas simplement focalisée sur du print, mais des marques qui souhaitent mixer les canaux. Ça, c'est vraiment intéressant et on peut vraiment leur apporter de l'aide. Et puis on a des marques aussi qui veulent tout simplement automatiser parce que les volumes de contacts à gérer sont vraiment extrêmement importants. Donc on peut citer quelques exemples, comme par exemple dans le domaine de la presse, le Figaro ou le Point, qui sont des clients de Ciligent ou encore Audi, BNP Paris-Bas, Zadig et Voltaire, qui nous font confiance et qui utilisent notre solution pour faire leur communication mini-canale tous les jours. D'accord. Sur votre action d'activité, vous êtes là, comme vous l'avez dit, depuis pas mal d'années maintenant. C'est quoi vos points forts, vos points différenciants ? Alors, je dirais qu'il y en a trois principaux. Alors, tout d'abord, la solution, elle est vraiment user-friendly. Le marketer, il est habitué à son smartphone, à sa tablette, à des apps. Donc là, on ne le sort pas du tout de son environnement, de ce confort d'utilisation. On est dans une application qui fait de la communication mini-canale, mais qui est flat design et qui est vraiment facile d'utilisation, simple d'utilisation, simple à appréhender, un peu comme il peut travailler avec le paperboard aussi. D'accord. On est vraiment sur ces logiques-là. Après, je dirais, l'un des points forts, c'est les temps d'implémentation. On va extrêmement vite. La solution est basée en fait sur des composants qui sont prédéfinis et donc qui permettent de réaliser vraiment facilement tout un tas de parcours clients, tout un tas de scénarios, que ce soit de la récupération de paniers abandonnés, des communications promotionnelles ou des interactions avec les réseaux sociaux. Voilà. On est sur quelque chose vraiment de rapide à mettre en place, donc avec des coûts également associés qui sont réduits. Et des objectifs très précis, avec des indicateurs de performance très précis. Oui, tout à fait. Donc, par exemple, on sait démarrer des premières campagnes à partir de rien en un mois. Voilà. Donc, on a des résultats concrets très rapidement avec ce type de plateforme. Et enfin, je dirais que le troisième point, et je pense que c'est l'un des plus importants, c'est qu'en fait, on propose une suite avec beaucoup de fonctionnalités, mais cette suite est complètement intégrée. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous voulez travailler sur des parcours clients et qu'après, vous voulez analyser ces parcours clients avec un outil de Customer Intelligence, nous, C-Ligents, on sait le proposer de manière totalement intégrée sans avoir à faire des flux et de l'intégration complexe. Et ça aussi, ça contribue à la rapidité d'implémentation. Et ceci dans un univers SaaS, puisqu'on est complètement SaaS, il n'y a pas d'installation, il n'y a pas d'infrastructure technique à développer, à mettre en place. Alors, vous l'avez dit, on parle beaucoup de parcours client, d'expérience client, pour qu'elle soit fluide, agréable, et de plus en plus cross-canal. Le comportement du consommateur, il évolue. Beaucoup de marques sont encore un petit peu à la traîne, ou en tout cas, n'ont pas encore complètement bien pris en considération tout ça. C'est quoi votre vision chez C-Ligents de tout ça, et comment justement vous répondez à ces nouveaux comportements conso ? Alors, c'est intéressant, parce qu'effectivement, depuis quelques années, on a des consommateurs qui évoluent dans leur manière d'appréhender la relation à la marque. Ça, c'est vraiment extrêmement important, et les marques doivent adhérer à ces nouveaux comportements et y répondre. Je vais vous prendre trois exemples. Aujourd'hui, on a le modèle e-commerce magasin qui devient complètement intégré. Les e-commerçants ouvrent des magasins, et lorsqu'on va sur notre site e-commerce, on souhaite pouvoir regarder la disponibilité de l'article qui est en stock dans tel magasin. On va pouvoir être livré exactement en magasin ou à domicile, et inversement, les magasins ouvrent des sites e-commerce avec justement cette flexibilité également de réception des colis en magasin ou directement chez soi. Ça, c'est le premier exemple. Autre exemple, on parle beaucoup de transformation digitale, mais les consommateurs que nous sommes, on aime toujours aller en magasin, on aime toujours autant se balader et faire du lait vitrine et tester nos articles, mais on est hyper connecté. On est vraiment hyper connecté. Il y a 85% des consommateurs qui utilisent leur smartphone en magasin. Ça, c'est une tendance aujourd'hui qui n'est pas forcément prise en compte par les marques. Autre exemple, on aime tous recevoir des coupons, des coupons de réduction, parce qu'on a atteint tel niveau de fidélité ou bien parce que simplement c'est notre anniversaire. Mais le fin du fin, c'est quand même d'avoir des coupons qui tiennent compte de notre historique, d'achat, de nos appétences, de nos goûts. Donc là aussi, on a 71% des personnes, des consommateurs qui attendent ça. Clairement, aujourd'hui, les marques n'ont pas forcément intégré toutes ces tendances, n'ont pas forcément intégré tous ces challenges et c'en est un, c'est un vrai challenge. Et pour autant, la technologie existe, on peut les aider et Celligent est une des réponses à ces nouvelles tendances. Alors, des réponses, il y en a de multiples manières. Donc, je vais prendre un exemple. Typiquement, avec Celligent, on parlait de site web tout à l'heure, on va pouvoir analyser le comportement d'un internaute qui vient sur le site de la marque, pouvoir en tirer un profil riche, en regardant ces informations, en corrélant ces informations avec l'information marketing correspondant à cette personne et lui pousser des offres personnalisées directement sur le site. Ça, c'est vraiment une tendance qui permet de répondre à un engagement, non pas simplement lors de l'achat sur le site Internet, mais dès le premier clic. On pense, nous, chez Celligent, que l'interaction avec le consommateur, l'engagement commence dès le premier clic. Autre exemple, je navigue sur le site parce que j'aime bien les chemises, donc sur un site marchand, je n'achète pas. Et donc, en semaine, je décide d'aller dans ma boutique préférée. Là, ça peut être intéressant tout de même d'avoir, comme je suis en mobilité permanente, d'avoir un push qui me dise « Jean-François, vous avez consulté ces chemises et ces accessoires venez, ils se trouvent en magasin, ils vous attendent. » Donc voilà, ce type d'interaction, aujourd'hui, c'est possible. Ça demande de la réalisation de parcours, mais sans pour autant monter une usine à gaz. On pense, chez Celligent, que le marketeur a plein de choses à faire, plein de choses à penser, que de la technique ou que des choses complexes. Et donc, on essaye de mettre en place pour lui, de lui faciliter la vie à travers ce type de solution. Facile à appréhender, facile à prendre en main et qui permette, à travers des parcours, justement, de répondre à ces nouvelles tendances. Alors justement, est-ce qu'il faut des prérequis pour travailler avec Celligent ? Est-ce qu'il faut un minimum de taille, de structure, pour faire appel à vous ? Alors, il faut un minimum, minimum. C'est-à-dire que nos clients vont de la PME, ça peut être un pur player, de la PME au grand compte. Globalement, on est intéressant pour Celligent à partir de 50 000 contacts avec lesquels on veut communiquer. Voilà. Et puis, ça peut aller jusqu'à plusieurs millions. On est intéressant pour Celligent lorsque, même si on a une petite base, on a des problématiques complexes. Par exemple, on a des magasins, un site e-commerce ou bien un site e-commerce mais avec une réelle complexité ou du multimarque. Voilà. Ça, c'est intéressant. Votre vision ? Votre projection à 3 ans sur le marché ? Alors, la projection à 3 ans, elle est... Je pense que... Alors, déjà, j'observe aujourd'hui un réel changement dans les équipes marketing. puisque, de plus en plus, les tendances dont je viens de parler sont en train d'être intégrées et ça vient petit à petit. Donc, la notion de mobilité va être de plus en plus intégrée dans les problématiques marketing des marques. Donc, ça, c'est un point clé. et on va voir se généraliser ce type de sujet. Maintenant, on a la génération Z qui arrive. On en parle beaucoup de la génération Z. Cette génération, elle ne va pas sur Google pour rechercher. Cette génération, elle utilise YouTube pour rechercher quelque chose. Cette génération, elle utilise beaucoup moins Facebook que la génération actuelle. Elle utilise Snapchat ou elle utilise Instagram. Donc, je pense que le défi pour un marketeur dans les 2-3 ans à venir, ça va être d'intégrer dans ses programmes marketing, de penser sa communication auprès de son audience, auprès du consommateur, sur ses différents canaux, avec une autre logique que celle qu'il est actuellement. Jean-François, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon salon. Merci. Merci.